François Hollande aura tranché très vite, 48 heures à peine après avoir rencontré les trois filles de Jacqueline Sauvage. Il décide de la gracier partiellement. Un message fort du président de la République adressé à toutes les femmes battues. David Klesewski. Les trois filles de Jacqueline Sauvage ne sont donc pas venues à l'Élysée pour rien vendredi dernier. La grâce lui a été accordée. Elle avait été condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari qui l'a battée. En sa qualité de président, François Hollande a finalement fait jouer l'article 17 de la Constitution. Une disposition rarement appliquée, mais les circonstances particulières ont été mises en avant. Dans un communiqué, le président de la République a évoqué une situation humaine exceptionnelle. C'est le message qu'avait fait passer l'entourage de Jacqueline Sauvage. Le président a été très à l'écoute. Aujourd'hui, il faut qu'il trouve la bonne réponse. Le président, bien évidemment, doit faire respecter à la fois l'institution de la justice et la décision vendue. Mais il a été particulièrement sensible à l'existence de circonstances exceptionnelles dans l'affaire de Jacqueline Sauvage. Le mari de Jacqueline Sauvage était accusé de la battre pendant plusieurs décennies. Son cas avait ensuite suscité la mobilisation croissante de plusieurs mouvements féministes. Le président nous a informé qu'il était bien conscient de la problématique sociétale de toutes ces femmes maltraitées et battues, qui devraient être considérées différemment que des femmes différentes. Et en réalité, il se rend compte que les textes actuels qui sont applicables ne sont pas adaptés. L'entourage de François Hollande avait toutefois précisé qu'il n'était pas favorable au principe de la grâce présidentielle. Une prérogative utilisée à une seule et unique reprise depuis 2012, au bénéfice du plus ancien détenu de France, sans pour autant annuler la peine qui avait été prononcée à son encontre. Voilà, et c'est donc la décision la plus discutée du jour. Lisbarnbaum, on va plus loin avec vous. C'est une mesure finalement moins spectaculaire qu'il n'y paraît. Oui, en fait, cette grâce présidentielle est un habile compromis. Si on lit intégralement le communiqué publié par la présidence, on se rend compte que sur le fond, rien n'a changé. Jacqueline Sauvage reste condamnée pour meurtre aggravé. La légitime défense plaidée par ses avocates et rejetée par deux cours d'assises nées par connues. La grâce porte en fait uniquement sur la partie de la peine qui lui reste à accomplir, en sachant que l'accusé a déjà effectué une très large partie de cette peine en détention provisoire, plus de deux ans. En réalité, en plus, cette durée avait de fortes chances d'être réduite de moitié par le jeu des remises de peine automatiques sans besoin d'une grâce présidentielle. Voilà, habilité donc politique et juridique de François Hollande qui respecte finalement l'institution judiciaire. Oui, sans désavouer la justice, il se monte sous un jour très humain comme un dirigeant à l'écoute. Et cette décision n'ouvre pas du tout la voie à la reconnaissance de la légitime défense différée qui a été évoquée dans cette affaire. C'est bien une décision ponctuelle qui s'applique dans ce cas précis. Et c'est aussi un très beau retournement de situation pour les deux avocates qui ont transformé un échec judiciaire cinglant en une cause médiatique sans vraiment modifier la décision de justice. Voilà, et le coup de mathe sans doute pour François Hollande, c'est que l'opinion publique est largement satisfaite. Oui, c'est une affaire qui a suscité une grande mobilisation. Les filles Jacqueline Sauvage ont été suivies par beaucoup de parlementaires, par la maire de Paris, par Danielle Cohn-Bendit, par Jean-Luc Mélenchon. Donc les premières ravies ce sont elles, les filles Jacqueline Sauvage qui se sont dites réjouies et heureuses, mais aussi Eva Darlan, la présidente du comité de soutien Jacqueline Sauvage, qui pense même que c'est un pas très important dans le travail sur la condition de la femme en France. Voilà, et la procédure judiciaire va donc s'enclencher, ça devrait se terminer par une libération autour du mois d'avril. Merci beaucoup, Lise Barenbaum. Merci beaucoup, Lise Barenbaum.